Bonjour, bienvenue au cours de dessin de détail et d'ensemble. Cette semaine, au chapitre 8, à la deuxième partie, nous allons parler encore une fois du projet du banc de meule, notre projet numéro 2. Cette fois, nous allons élaborer sur les mises en plan avancées pour le projet. Donc, on va appliquer des notions qu'on a vues au chapitre 7, mais on va les appliquer à des pièces un peu différentes. Là, ce n'est pas juste des pièces mécaniques usinées qu'on a. On va avoir des pièces soudées qui, ensuite, vont être usinées. Donc, ça va se faire en deux étapes. Et ensuite, on va avoir des pièces usinées aussi, mais qui ont besoin de beaucoup de précision, comme on voit dans l'exemple qu'on a ici à l'écran, où on a une pièce avec beaucoup de tolérance, des tolérances géométriques. Donc, c'est une pièce de haute précision, qu'on pourrait dire. Donc, ça amène des symboles supplémentaires, des choses comme des symboles de tolérance géométrique, etc., qu'il faudra rajouter. Ensuite, donc, on va parler aussi comment organiser les dessins dans un projet plus d'ampleur, où là, il faudra vraiment travailler de façon bien organisée, logique. Il faudra que chaque pièce soit bien identifiée, les listes de matériel, etc. Donc, la numérotation du projet va être vraiment importante pour cette partie du cours. Ensuite, on va parler un petit peu plus pour les dessins d'ensemble soudés. Donc, ça va être notre premier exemple qu'on va faire. On va regarder un exemple d'un projet où on a organisé les dessins d'une certaine façon, qui est très logique, qui va nous permettre de faire un bon travail. Ensuite, on va parler plus en détail du projet numéro 2. Donc, ça, je vais enlever ça ici. Maintenant, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un projet existant, qui a été réalisé pour vrai. Donc, ça, c'est vraiment une pièce qui vient de l'industrie. C'est une pièce quand même relativement simple, mais qui était de grande dimension. Donc, c'est des poteaux qui servent à faire l'installation de caméras de surveillance dans une industrie. Donc, on a appliqué les notions de dessin, je dirais, le mieux possible pour respecter les normes de dessin. Et puis, je vais vous présenter ça un peu dans l'ordre. Donc, première chose que je peux regarder avec vous, c'est au niveau de la hiérarchie des dessins. OK. Donc, ça devrait se présenter comme ça. Donc, au début, on va avoir un dessin. Puis là, je vais changer ma couleur de crayon pour que ce soit bien clair. Donc, le premier dessin qu'on a dans notre hiérarchie, ça va être le dessin d'assemblage. OK. Sur ce dessin-là, je montre l'ensemble du projet. Ça va me permettre de comprendre comment le projet est conçu, comment il est fabriqué, c'est quoi les différentes pièces, comment elles sont assemblées, c'est quoi le fonctionnement du système, c'est quoi ses dimensions extérieures. Puis, je vais être capable de lister avec la liste de matériel, là, tous les éléments vraiment pris ici. Donc, ce dessin-là va me permettre d'être comme une référence. C'est comme l'index de mon projet. C'est lui qui va me dire où trouver l'information plus détaillée pour chacune des pièces. Donc, par la suite, vous allez retrouver dans la liste de matériel des dessins qui sont identifiés. On va avoir le dessin de soudage 1, le dessin de soudage 2, puis un dessin de détail. En plus, on va avoir de la quincaillerie. Donc, si je vous les ai numérotés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc ça, c'est les éléments de la liste de matériel. Donc, si on retourne à notre projet, ce qu'on voit dans la liste de matériel, la pièce 1, c'est le tube de poteau. Donc, ça va être la composante ici, là. Donc, on va avoir une grosse pièce qui est soudée. Donc, on va avoir un dessin mécanosoudé pour ça. Donc, lui, ça va être le MS-01. Ensuite, la deuxième pièce, c'est le support de caméra, qui est la deuxième partie ici. Ça, on en a deux. OK, donc, il y a deux supports de caméra pour chaque poteau. Et ça va être détaillé sur le dessin MS-02. En plus de ça, on a des pièces qui ne sont pas des sous-ensembles, là-dedans. Donc, les deux premiers, c'est des grosses pièces. C'est des pièces soudées qui comprennent plusieurs sous-pièces. Les autres pièces, c'est des pièces uniques. Donc, la suivante, c'est la pièce 3, qui est la tige filetée en U. Donc, ces tiges filetées-là, on les voit ici. Ils vont me permettre de faire l'assemblage des supports de caméra. Les plaques d'inspection aussi vont servir à venir boucher, on en voit ici, là. Donc, les plaques d'inspection vont venir s'assembler sur le poteau pour venir boucher des trous qui servent à l'inspection, du câblage, des choses comme ça. Donc, ces deux pièces-là, c'est des pièces qui sont fabriquées par la compagnie du fabricant. Donc, on va les retrouver, comment les fabriquer? On va retrouver le détail sur les dessins de détail 1 pour les deux pièces. Ça va être le dessin de détail 1. Donc, si je retourne à mon image de hiérarchie, donc, j'ai mon détail 1 ici, ok, qui va contenir la tige, les tiges en U qui servent à l'assemblage et les plaques d'inspection. Donc, ça, c'est la pièce 3 et la pièce 4. Ok, donc, jusqu'à date, tout va bien. Il n'y a pas grand-chose de nouveau là-dedans. Maintenant, là où ça se complique un peu, c'est lorsque vous allez avoir, et ici, je vais retourner en mode comme ça, on va zoomer plus spécifiquement le premier dessin mécano-soudé, ok, donc le MS-01. Ce dessin-là va comprendre plusieurs pièces. Donc, c'est comme un sous-ensemble, c'est comme un assemblage finalement, un super assemblage là où on va avoir des pièces assemblées, soudées et de l'usinage en plus. Ok, donc, tout va se faire sur ce dessin-là. Donc, j'ai plusieurs pièces à intégrer dans cet assemblage-là, donc les trois pièces qui sont ici. Dans ma liste de matériel, le problème que j'ai avec mes pièces, c'est que je ne peux pas les appeler encore 1, 2 et 3, parce que ces pièces-là, elles sont déjà utilisées. Les numéros 1, 2 et 3 sont utilisés ici, dans l'assemblage principal. Donc, pour éviter les problèmes, ce qu'on va faire, ce qu'on suggère de faire au département, donc ce n'est pas nécessairement partout comme ça dans l'industrie, mais nous, on travaille comme ça au département pour faciliter le travail avec les dessins. Puis, dans l'industrie, ça ressemble un peu à ça aussi ce qu'on va faire. C'est qu'on va rajouter le chiffre 10 en avant du numéro. Donc, la première pièce de mon sous-ensemble 1, ça va être la pièce 101. La deuxième pièce de mon assemblage, de mon sous-ensemble 1, ça va être la pièce 102, 103, 104, 105, etc. Donc, on se rajoute un préfixe en avant de notre numéro, et ça nous permet de faire une distinction entre les différents assemblages. Donc, de quoi ça a l'air sur notre projet? Eh bien, si je m'en vais au détail d'assemblage MS-01, celui-là ici, eh bien, dans ma liste de matériel, j'ai la pièce 101, 102 et 103. OK, les pièces sont bien identifiées ici. 101, ça va être le tube principal, c'est un gros tube en aluminium. Ensuite de ça, j'ai la pièce 102, qui est une plaque de base. Ici, donc cette plaque-là qui va servir à faire l'assemblage avec la base de béton. Et on va avoir la pièce 103, qui est une petite plaque qui est soudée sur l'extrémité pour éviter que le tube se remplisse d'eau. Donc, qui vient fermer de façon étanche notre assemblage. Donc, ces pièces-là, si on les regarde plus en détail dans la liste de matériel, on a un tube de poteau, ici, qui est détaillé sur le dessin numéro 2. On a la plaque de base qui, elle aussi, est détaillée sur le détail numéro 2. Donc, vous comprenez que cette pièce-là, ce dessin-là, ne peut pas s'appeler détail 101. Parce que sinon, l'usager va chercher les autres dessins qu'il y a avant. On ne peut pas sauter de numéro comme ça. Donc, le détail doit s'appeler à la suite des autres dessins de détail. Donc, sur mes dessins, j'avais, si je retourne à mon assemblage principal, j'avais déjà nommé le 01, ici. Donc, là, je serais rendu dans ma séquence et y aller avec le 02. Donc, ça, c'est logique. Les dessins, les numéros de dessins, ne suivent pas nécessairement les numéros de pièces. OK? Il faut faire attention à ça. Donc, ce qui va faire que je suis capable de me démêler à travers tout ça, c'est que je vais utiliser des blocs-titres. Donc, on le voit ici, le bloc-titre. OK? Il va me permettre de démêler les informations. Il va me permettre de savoir où est-ce que je vais trouver le numéro. Dans le fond, cette pièce-là, cet assemblage-là que je fabrique, c'est la pièce 1. C'est le poteau. J'en ai besoin d'une quantité de 1. Le matériel, ici, c'est écrit « Voir, détail et liste ». Mais j'aurais pu écrire « Acier » ou « Aluminium » parce qu'ici, tout est fait en aluminium, je pense, pour ce projet-là. OK? Maintenant, pour mon échelle, ici, nous, on a carrément enlevé cette information-là dans les dernières versions. Et ce que vous allez retrouver à la place, c'est « Références », « REF ». Là, je ne suis pas capable d'écrire rapidement avec ma souris. OK. Donc, la partie « Références », qu'est-ce qu'on va avoir ici? C'est à quelle place que je vais trouver l'assemblage de cette pièce-là pour savoir où est-ce qu'elle va dans le projet. Donc, ici, moi, la référence, il faudrait écrire « ASM 1 ». OK. Là, je déborde un peu. Vous comprenez le principe. Donc, si je retourne à « ASM 1 », je cherche dans ma liste la pièce numéro 1. C'est mes tubes de poteau et ça correspond bien au dessin « MS 01 ». OK? Donc, on y va de façon logique comme ça. Donc, la première étape, c'est de faire une liste de matériel complète pour mon assemblage. Et par la suite, quand j'arrive dans mes autres dessins, que ce soit les dessins de détail ou les dessins mécanos soudés, eh bien, c'est le bloc titre qui va me confirmer mon information, qui va me dire « Ah oui, c'est vrai, je peux retrouver cette pièce-là dans l'assemblage numéro 1, dans l'assemblage ASM 1. » Et c'est la pièce numéro 1 qui s'appelle le poteau. Et là, j'ai mes quantités ici. Les quantités devraient correspondre à ce que j'ai dans mon assemblage. OK? Donc, on le voit ici, quantité 1 à fournir pour ce tube-là. C'est bien ce que j'avais sur mon bloc titre dans le MS 01. OK. Donc, on continue avec ça. Maintenant, les autres pièces que j'ai dans ma liste de matériel, OK? J'ai des pièces qui sont de quincaillerie. Donc, des McMaster. On les connaît bien. Ça pourrait être d'autres compagnies qui fournissent d'autres types de pièces. Et on a les numéros de catalogue. OK? Donc, ici, si j'avais voulu faire ça encore plus détaillé, j'aurais pu écrire le matériel de chacune des pièces. Supposons celle-là en stainless, et celle-là en assis. Bon. Peu importe, là. Donc, j'aurais pu écrire le matériel ici. Donc, ces pièces-là n'ont pas de dessin de détails. C'est des pièces achetées. Donc, pas besoin de fournir un dessin de détails. J'ai juste à fournir les numéros de catalogue. Et l'acheteur, là, de la compagnie va pouvoir magasiner ces pièces-là. Il n'achètera pas nécessairement chez McMaster. Avec les dimensions qu'on lui fournit, les types de pièces qu'on lui fournit ici, les matériaux, il est capable de magasiner sa pièce, puis de l'acheter là où il va avoir le meilleur prix. Ensuite, si je passe à mon dessin Mécano-soudé 1, donc celui-là ici, OK, j'ai aussi une liste de matériel. C'est normal parce que c'est un dessin d'ensemble. C'est un dessin d'ensemble soudé. Donc là, la différence qu'il va y avoir avec d'autres dessins d'assemblage, c'est que ce dessin-là, comme c'est un dessin d'assemblage soudé, je vais devoir rajouter des symboles de soudage pour identifier comment les pièces sont assemblées. Donc, on voit ici des exemples très simples de symboles de soudage. Plus tard dans le cours, on va y revenir sur les symboles de soudage, puis on va faire vraiment en détail qu'est-ce qui est quoi dans ce symbole-là, puis à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on va utiliser. OK, donc ça, ça va. Bon, maintenant, la dernière pièce qu'on a ici, la pièce 103, OK, c'est une plaque de 178 par 178 par 5 d'épais en acier 300W. Donc, c'est une plaque en acier qui est très simple. C'est juste une plaque carrée. OK, c'est la plaque qui sert à venir sur le dessus ici, qui sert à venir boucher l'extrémité du tube. Donc, cette plaque-là, OK, est tellement simple que je n'ai pas besoin de faire de dessin de détail. Donc, je n'en mets pas. Juste avec la description que j'ai ici, je suis capable de fabriquer cette pièce-là. Donc, ça va arriver quand même assez souvent que dans nos listes de matériel, on a des pièces que toutes les dimensions sont là pour être capable de la fabriquer. C'est des pièces simples, souvent. Ça va être des plaques carrées, des bouts de profilé droits qui ne sont pas coupés avec des angles, qui n'ont pas de trous percés, il n'y a rien de spécial. C'est juste un bout de tube ou un bout de fer-angle. À ce moment-là, je n'ai pas nécessairement besoin d'un dessin de détail. Donc, ça va alléger mon travail et ça va venir rendre le projet moins compliqué. Ça fait que ça, c'en est un truc qu'on peut faire qui va nous aider. Je vais vous en montrer d'autres plus tard. Donc, si je retourne à mon dessin d'ensemble, le dessin suivant, c'est le MS02 qui est ici. Le MS02, il va ressembler au MS01. Il y a une particularité avec ce dessin-là. Donc, la première chose qu'il faut regarder, c'est au niveau de la liste de matériel, la numérotation des pièces. Ici, comme c'est le dessin mécanosoudé 2, je vais utiliser des numéros séquentiels qui vont commencer à 201, ensuite 202, 203, etc. Donc, ça, c'est facile de changer les numéros dans SolidWorks. Là, je vous montrerai comment le faire. Donc, pour les pièces que j'ai ici, elles sont bien identifiées. Ça, c'est mon dessin d'assemblage soudé. OK, ça, c'est d'autres choses. Donc, le dessin d'assemblage soudé va comprendre des symboles de soudage, des dimensions hors-tout, qui vont me permettre de montrer la pièce comme il faut, ses dimensions, etc. J'ai aussi des dimensions d'assemblage. Ce qu'on voit ici, c'est des dimensions pour le soudeur qui vont lui permettre de bien positionner chacune des pièces. Ça, c'est important de faire ça. Donc, une fois que j'ai les symboles de soudage, les dimensions pour tout bien positionner, il me reste à inscrire mon bloc titre. Dans mon bloc titre pour cet assemblage-là, j'ai le nom de la pièce, j'ai son numéro. Donc, numéro 2, support de caméra. Si je retourne dans ma hiérarchie que je vous ai montrée tout à l'heure, ça se trouve être la deuxième partie ici, MS-02. Donc, dans ce dessin-là, je vais juste dézoomer une petite affaire comme ça. Donc, sur mon dessin MS-02, qui est mon support de caméra, je vais retrouver trois pièces différentes, la 201, 202, 203. Donc, le tube, la plaque et une plaque coupée au laser. Donc, de ces trois pièces-là, j'en ai deux qui sont des pièces qui vont avoir, dans le fond, des descriptions complètes dans la liste de matériel. Donc, je n'ai pas de dessin de détail. On le voit ici, je n'ai rien écrit. Donc, il n'y a pas de dessin de détail en référence avec ces pièces-là parce que c'est des pièces très simples. Un bout de tube droit, une plaque coupée au laser, rien de spécial. Donc, juste une plaque carrée, j'ai les dimensions dans la liste. Maintenant, le troisième morceau qui est ici, c'est une autre plaque qui est différente. Cette plaque-là, il y a des trous percés dedans. Donc, il faut nécessairement que je la prépare d'avance avant de la souder. OK? Donc, je vais percer mes trous d'avance. Ça va être plus facile. Après, j'aurai juste à l'assembler. Donc, cette plaque-là, qui est la 202, j'aurais pu faire un dessin de détail avec cette pièce-là. Mais ce que j'ai choisi ici de faire pour vous donner un autre exemple un peu différent, c'est que j'ai fait le dessin de détail direct sur l'assemblage mécano-soudé. Et ça, on pourra faire ça uniquement quand les pièces que je veux représenter en dessin de détail, j'ai de la place sur le dessin mécano-soudé pour les faire et c'est pas trop compliqué. OK? Si ça devient des pièces trop complexes, je pourrais pas faire ça, j'aurais pas suffisamment d'espace sur mes dessins. Mais ici, j'ai le droit. Et là, je peux pas mélanger les affaires. Je peux pas partir d'une pièce qui vient d'un autre assemblage puis venir la mettre sur cet assemblage-là. OK? Ça, j'ai pas le droit de faire ça. Ce que j'ai le droit, c'est de prendre des pièces qui sont sur le même assemblage mécano-soudé et de venir les détailler ici. Ça, c'est des choses que vous allez voir. Vous remarquez que j'ai un bloc titre ici qui décrit bien c'est quoi la pièce et j'aurai aussi une ligne de référence que je devrais mettre ici. Ça, ça a changé depuis les nouvelles versions. On met plus les échelles. On met le dessin de référence. Donc, ce serait le même dessin qui serait en référence. Donc, ici, quand je regarde ma pièce, je me demande ce qu'elle voit cette pièce-là. Je regarde sur ma référence, ça serait écrit ici, MS02. Donc, MS02, c'est ce dessin-là. Donc, je la retrouve là dans l'assemblage qui est ici. C'est bien identifié. Ma pièce 202, c'est celle-là. C'est ma plaque de base. OK. Donc, vous voyez, il y a plusieurs choses différentes là-dedans qu'il faut faire attention. Maintenant, si je retourne au dessin de détails, donc ici, les dessins de détails, c'est très simple. C'est exactement ce qu'on connaît. Donc, on a fait depuis en première année puis au début de la session. Donc, on avait des pièces mécaniques. On les détaille avec toutes leurs dimensions nécessaires pour la fabrication. Je les identifie avec un bloc type, le numéro de pièce, etc. C'est facile à retrouver. Ici, on mettrait la référence aussi pour chacun. Ça, c'est la même affaire. Donc, ce serait ASM01 ici qui serait ma référence. Ça, ces choses-là, ces notions-là d'identification des pièces, c'est vraiment important. Dans le projet numéro 2, je vais vérifier chaque annotation que vous faites pour être sûr que c'est logique puis que les numéros correspondent sur tous les dessins. On a deux dessins, deux pièces différentes sur ce dessin de détail-là. On a la pièce 3 et la pièce 4. Donc, c'est des plaques très simples, des pièces très simples. Mais l'identification, c'est ça que je veux vous parler, que je voulais vous détailler plus aujourd'hui. Dans ces dessins-là, le dessin de référence est inscrit dans la cartouche. Ça, ça amenait de la confusion à des places. Donc, ça, on enlevait ça. Sur les nouvelles cartouches qu'on a en TGM, la référence est inscrite dans le bloc titre. Donc, chacun des blocs titre va avoir son dessin de référence, son numéro de référence. OK. Donc, on va regarder le dernier dessin qui est le détail des poteaux et des plaques de base. Donc, ce dessin-là, encore une fois, c'est un dessin de détail très standard. Donc, dessin de détail 2. OK. Qui nous vient du dessin mécanosoudé 01. Et là-dessus, je vais retrouver, dans le fond, là, les pièces, les poteaux qui me servent, les tubes qui servent à assembler les poteaux et les plaques de base. OK. Donc, j'ai regroupé ici des pièces qui vont sur le même assemblage. C'est pas essentiel, mais c'est plus facile pour la compréhension quand vous avez des dessins qui comprennent des pièces qui vont toutes sur le même assemblage. C'est plus facile pour l'usager. Donc, un dernier petit survol, là, de notre hiérarchie de dessins. Donc, si je viens zoomer ça un peu pour que vous voyez bien. OK. Donc, on fait une révision rapide de tout ça. J'ai mon dessin principal d'assemblage qui me donne un lien à partir de la liste de matériel, donne un lien au MS01, MS02, détail 01 et j'ai des pièces de quincaillerie qui n'ont pas de dessin qui vont avec. OK. Sur le dessin MS01, je vois ma pièce 1 qui sont les tubes de support, les gros tubes qui supportent tout l'ensemble. Pour fabriquer ces gros tubes-là, j'ai besoin de trois pièces. La pièce 101, 102, 103. Je les retrouve sur le détail 02 pour le tube et la plaque de base. Et il y a une plaque qui est coupée au laser, une petite plaque carrée et cette plaque-là, je n'ai pas besoin de dessin de détail. Donc, il n'y a rien d'écrit dans ma liste de matériel pour le MS01 vis-à-vis la référence de dessin de détail. Donc, il n'y a pas de dessin pour ça. C'est juste la description dans la liste de matériel. Ensuite, ce qu'on va retrouver sur mon assemblage, c'est la pièce 2 qui est aussi un assemblage shoudé. Ça, c'est mes supports de caméra. J'ai besoin de trois pièces aussi pour fabriquer ces supports-là. La 201, 202, 203 qu'on retrouve dans la liste de matériel et je vais avoir une pièce qui n'a pas de dessin de détail qui est juste un tube. J'ai une pièce qui est la plaque de base et on va retrouver son détail sur le MS02, sur le même dessin et je vais avoir une plaque qui est coupée au laser qui n'a pas besoin de dessin de détail, la plaque 203. Par la suite, sur mon assemblage 1, je vais avoir un dessin de détail qui nous pointe vers deux pièces d'assemblage, des tiges, des tiges en U qui servent pour fixer les supports de caméra et j'ai des plaques d'inspection qui sont la pièce 4 et on a de la quincaillerie, donc des rondelles puis des écrous qui servent à faire l'assemblage de tout ça. Ça résume mon projet au complet dans une seule image, je vois tout l'ensemble de la hiérarchie de mon dessin. Dans SolidWorks, il y a des applications qui permettent de gérer ce système-là, sauf que ce n'est pas installé au département de génie mécanique parce qu'au niveau informatique, ça devenait un peu complexe la façon qu'on travaille avec les étudiants, ça devient difficile de gérer ces gros programmes-là, mais vous avez dans l'industrie des systèmes intégrés qui permettent de faire toute la gestion des versions, donc supposons que j'ai un dessin qui change ici, qu'est-ce qui arrive dans la hiérarchie, s'ils changent de numéro, supposons, qu'est-ce qui arrive, donc là, SolidWorks fait la mise à jour automatiquement, tout ça, et aussi, il peut y arriver des problèmes si supposons, il y a deux personnes qui veulent accéder au même dessin puis faire des modifications en même temps, le logiciel va leur dire non, non, tu ne peux pas accéder en même temps, ça va créer des erreurs de version, et puis, si jamais quelqu'un fait des modifications sur un dessin, bien les autres personnes qui travaillent sur le projet vont voir en temps réel, vont voir la modification va se produire dans leur assemblage, par exemple. Ça, c'est des choses qui existent dans le logiciel, c'est juste que nous, on ne le fait pas de façon pratique dans nos laboratoires. OK, donc, ça fait le tour pour le petit projet exemple que je voulais vous montrer, donc, c'est vraiment pour insister sur la numérotation des pièces, des assemblages sous-dés, etc., comment on va fonctionner. Maintenant, deuxième partie aujourd'hui, je veux vous parler de notre projet qui s'en vient, qui est notre projet Bande Meule. Donc là, je vais remonter au début ici, le projet numéro 2. Le projet, il est comme présenté en quelques étapes. Je voulais en même temps en profiter pour vous parler un peu de la conception mécanique et aussi de différents concepts qu'on va voir dans la façon de présenter les projets et aussi au niveau des dessins. Donc, dans la partie 1 du chapitre 8, vous avez déjà travaillé sur le Bande Meule, vous avez déjà préparé la pièce, l'assemblage avec toutes les composantes nécessaires, on a fait des symétries, on a fait des répétitions, on a rajouté des boulons, etc., pour avoir un bon projet. Donc, ça, c'est important que ce soit terminé complètement avant de faire la deuxième partie. Donc, dans ma deuxième partie ici, première étape, c'est que je vous parlais un peu de la conception, comment ça fonctionne. Donc là, on va se mettre dans la peau d'un concepteur en mécanique qui travaille dans l'industrie et il reçoit une demande d'un client. Le client veut fabriquer un Bande Meule, donc un outillage qui va lui permettre de meuler des pièces et il trouve que dans l'industrie, supposons, ça ne répond pas tout à fait à ses besoins, ce qui est disponible, donc lui, il voudrait en fabriquer un nouveau modèle. Donc, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va schématiser notre système. On va venir simplifier notre idée de base sur qu'est-ce que ça prend comme outil pour faire du meulage. Donc, ça, les Européens sont très forts là-dessus, donc les Français, etc., donc vont vraiment travailler beaucoup là-dessus pour essayer de simplifier les solutions au maximum. Puis en bout de ligne, ça peut être quelque chose qui va être rentable parce qu'on va être capable d'éliminer des pièces et on va venir se concentrer sur les mouvements qui sont très importants. Donc, sur mon schéma cinématique que j'ai ici, je vois mes deux meules qui sont en rotation à chaque côté. J'ai une poulie qui est représentée ici par un ellipse et j'ai un joint de rotation dans le fond qui va faire tourner mon arbre, permettre l'arbre de tourner et tout ça va être fixe ensemble. Les petits X qu'on voit sur les joints ici d'assemblage, ça veut dire que c'est des joints fixes. Donc, les meules vont tourner à la même vitesse que la poulie. En plus, on vient schématiser le bâti de la meule qu'on le voit ici qui va faire le lien dans le fond entre toutes les pièces qu'on a là. Par la suite, dans notre travail de conception, ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de devenir un expert des bancs de meule. Donc là, il faut trouver le plus d'informations possibles sur les bancs de meule, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui existe sur le marché, quels sont les prix environ, qu'est-ce qui revient le plus cher à fabriquer, qu'est-ce qui est le plus complexe, qu'est-ce qui est le plus facile à fabriquer, mais aussi le plus facile à entretenir, qui va avoir une meilleure durabilité, etc. Donc on s'est basé sur justement une recherche qu'on a faite et puis au début des années 2000, donc aux alentours de 2005, on a conçu et fabriqué au département de génie mécanique un banc de meule entièrement usiné et je vais vous l'apporter en classe pour vous le montrer. Donc ce banc de meule-là, c'est une pièce qui est complètement usinée à partir de pièces en acier assez massif. Donc c'est vraiment une pièce qui est très lourde. Ça a certains avantages, mais ici, on peut ressortir les désavantages qu'on va avoir avec cette composante-là. Donc on l'a essayé un peu, on l'a fait fonctionner et on a étudié c'était quoi les bons côtés puis les mauvais côtés de ce système-là. Donc les bons côtés, c'est que c'est un assemblage très massif, donc il n'y a pas beaucoup de vibrations. ça fait un montage qui est solide puis qui va être assez durable en général. Maintenant, les points améliorés. Étant donné que la conception est entièrement usinée, c'est très long à fabriquer puis très coûteux parce qu'on a beaucoup d'usinage à faire. Donc ça, c'est un point qui était un peu négatif. Ensuite, c'est très massif, donc c'est très lourd. Donc si on avait à transporter des grandes quantités de produits, ça deviendrait très cher pour le transport. On a aussi un assemblage qui est boulonné. Ce que ça implique, c'est qu'il faut que, ça implique encore plus d'usinage parce qu'il faut que chaque joint d'assemblage boulonné pour que ce soit vraiment précis si on va avoir une belle précision d'assemblage. Les roulements aussi sont difficiles à démonter. Si j'ai à changer la poulie par exemple, là c'est très long, il faut que je défasse dans le fond un des deux côtés puis probablement les deux côtés, donc ça implique de défaire toutes les meules. Donc c'est très long à démonter tout ça pour faire des changements au milieu. Ensuite, si je veux changer les meules, ça, ça arrive quand même assez souvent, si je veux changer une meule, je n'ai pas de prise qui me permette de bloquer la rotation de l'arbre. Je ne peux pas rentrer une clé ici pour barrer la rotation de l'arbre tandis que pendant que je vais dévisser mon écrou. Voyez-vous, c'est tous des petits trucs comme ça qui sont importants dans notre conception. Puis à la fin, on va penser aussi au point de vue sécurité quand quelqu'un va utiliser le montage. Là, on ne le voit pas très bien ici, mais vous allez le voir en classe, les gardes de sécurité ne sont pas très efficaces. Donc le côté ici est complètement ouvert, ce qui fait que quelqu'un pourrait se rentrer les doigts là-dedans puis risquerait de se blesser. Donc là, on a fait des recherches à Internet, on s'est dit qu'est-ce que ça prendrait pour avoir un meilleur bench grinder en anglais, donc un meilleur bandemeule. On a essayé de trouver des solutions. Donc on a regardé ici d'autres modèles qui existent. Il y avait certains avantages, certains désavantages pour celui-là aussi. Donc la sécurité n'est pas très intéressante. ici, on a un avantage qu'on peut changer le ratio de vitesse de rotation. On a un système de tension qui est ajustable sur la courroie avec le poids du moteur. Ici, on se sert du poids du moteur pour venir faire un ajustement de tension. Le bâti est en fonte ici. Donc le bâti en fonte, l'avantage d'un bâti usiné, c'est que c'est beaucoup moins long à produire, c'est moins cher à produire, mais il faut quand même faire beaucoup d'usinage. Donc c'est une solution qui est quand même intéressante. Et puis, il n'y a pas beaucoup de garde de sécurité, entre autres pour la courroie ici, n'importe qui peut se prendre les doigts dans la courroie, ce n'est pas très sécuritaire. Ensuite, dans nos recherches, on a trouvé une solution qui nous vient d'un manuel en français, un manuel de France. Et puis, la composante, c'est très, ça semble être performant, ça semble être un bon modèle, sauf que c'est très complexe. beaucoup de pièces. L'assemblage pourrait être un petit peu plus long aussi, donc pour faire l'entretien, ça pourrait être un peu plus complexe. Encore une fois, ici, on a un bâti en fonte, on ne le voit pas super bien, mais on voit que les vis ici sont filetées dans un bloc moulé. Donc, pour la production des pièces en grande quantité, ça pourrait être intéressant, mais il y a quand même beaucoup de pièces dans l'assemblage. Nous, on va essayer de faire un intermédiaire de tout ça, on va simplifier un modèle qui va ressembler un peu à ça, et on va y aller avec une solution qui va présenter plusieurs avantages. Donc, première chose qu'on va faire dans notre conception, quand je suis rendu à faire du SolidWorks, c'est que je vais télécharger mes pièces que je suis sûr que ça ne changera pas dans mon système. Je vais commencer par choisir ma poulie, c'est elle qui entraîne tout le système, donc c'est important. Les roulements à billes sont importants aussi parce que le bâti de mon banc de meule va être conçu en fonction des roulements, donc ils vont accepter les roulements de chaque côté, ça me prend des alésages de bonne dimension pour accepter les roulements à billes. Pour fixer les roulements, j'ai besoin d'écrou, donc on va avoir des écrous ici de la bonne dimension avec les rondelles de blocage, ça aussi je peux le télécharger, donc je pourrais insérer ces pièces-là dans mon montage. Donc le résultat que vous allez avoir, on le voit ici en coupe, c'est un banc de meule qui va être fabriqué avec un bâti qu'on voit en bleu ici. Ce bâti-là, il ne sera pas moulé, il va être soudé en trois pièces différentes. Et ça, ça va me permettre d'avoir un assemblage qui est plus facile à fabriquer pour des moyennes productions, moyennes quantités de productions qui seront ne sera pas trop dispendieux parce que fabriquer des moules pour faire le moulage de pièces, c'est très dispendieux, donc ça prend vraiment une grande quantité de pièces à produire. Et aussi, dans mon design, j'ai simplifié la quantité de pièces que j'avais besoin pour faire l'assemblage des roulements à billes. Ce qu'on va voir ensuite, bon, ça c'est la description de mon projet, donc on va y aller étape par étape pour la description du projet numéro 2. Donc c'est un projet qui va se dérouler sur environ une semaine, une semaine et demie, ce ne sera pas très long et compte pour 9% de la session. Le projet en tant que tel va être noté sur 50 points. Moi, je vous fournis déjà le dossier des pièces 3D, ça vous aviez déjà travaillé là-dessus au chapitre précédent et vous avez aussi les dessins d'ensemble qui sont faits. Donc, dessins d'ensemble pour ce projet-là, comme c'est un projet plus gros, il n'y a pas juste un dessin d'ensemble, il y en a 3. Donc, pour montrer la pièce, l'assemblage dans plusieurs directions avec les listes de matériel, etc., puis les pièces internes, les pièces externes, donc on a séparé en 3 dessins différents, donc on va le voir tout à l'heure. Ce que je vais vous demander plus spécifiquement pour ce projet-là, la présentation du projet, comment je veux l'avoir, ça va être en version PDF encore une fois sur l'EA, ça va être remis en un seul fichier, donc il faudra combiner les fichiers sur Acrobat, comme on a fait pour les projets précédents. Vous allez me fournir au début une page de présentation qui va avoir le logo du cégep, le nom du cours, le nom du projet, le nom de l'étudiant et la date. Ensuite, vous allez inclure les 3 dessins d'assemblage que je vous fournis sur le dossier du projet numéro 2, donc vous avez 3 dessins, on va les voir plus bas et par la suite, vous allez mettre en dernier les dessins que vous avez produits pour le projet. Ça va être les dessins d'assemblage mécanosudé du bâti puis d'autres pièces qu'on va avoir, je vous les décris plus bas. Maintenant, vous allez être noté aussi pour l'organisation du dessin. Donc ça, c'est les blocs-titres, les cartouches, les listes de matériel, etc. Donc tout ce qui fait, tout ce qui représente l'organisation des dessins. Je prends une pièce, tel numéro, je fais un dessin de détail, tel numéro, le bloc-titre me dit c'est quoi, où je trouve la référence de ça. Donc c'est toutes les choses importantes que vous allez écrire sur les dessins qui me permettent de me retrouver que les numéros de pièces sont bons, les numéros de référence sont bons, etc. Donc c'est bien indiqué ici. Faites attention à la qualité du français. On n'écrit pas beaucoup sur nos dessins, mais ce qui est écrit, il faut que ce soit bien écrit. Plus spécifiquement, la liste des dessins à produire. Vous allez me produire premièrement un dessin d'assemblage, le MS04, pour mon bâti soudé. Là, on va le voir un petit peu plus en détail en bas. Donc ça, c'est ma pièce 14. Le dessin du bâti va être séparé en deux feuilles. La première feuille, la 1 de 2, ça va être mon bâti soudé. Et la deuxième feuille, la MS04 feuille 2 de 2, ça va être mon bâti usiné. Donc sur la première feuille, on parle de soudage. Les pièces vont être différentes pour la partie usinée que pour la partie soudée. On avait parlé déjà dans le chapitre précédent. Et chacun des dessins ici vont valoir pour 10 points. Les dessins de détails que vous devez me fournir, le détail numéro 1, c'est la pièce qui s'appelle le palier. C'est la pièce numéro 15. Ça va être noté sur 10. Le détail 3, c'est la pièce qui est l'arbre, la pièce numéro 18, qui compte sur 10 points. Et vous avez finalement le détail numéro 4, c'est les pièces pour le bâti. OK, donc pour fabriquer le bâti soudé, j'ai besoin de trois pièces différentes. J'ai besoin de la plaque de base, qui va être la pièce 141. La plaque de côté, la 142 et la plaque de dessus, la 143. Normalement, vous avez suffisamment d'espace sur une feuille 11 par 17, un format B. Vous avez assez d'espace pour mettre les trois pièces avec toutes les dimensions nécessaires. Les critères pour la correction. J'ai déjà parlé de l'organisation des dessins, ça, ça en est un critère important. Donc, les blocs-tips, les listes de matériel, les cartouches, toutes bien remplies. Le choix des vues que vous prenez, les lignes d'axe, la cotation qui doit être faite selon les normes, les tolérances qui doivent être ajoutées. Ça, ça comprend aussi les finis de surface, les symboles de soudage, les bulles, les listes de nomenclature, et le respect des normes et exceptions pour les coupes. OK, donc quand vous avez des assemblages, certaines choses à faire pour les coupes, lorsqu'on a des pièces qui sont en coupe, il y a d'autres choses à respecter qu'il faut faire attention. Si vous avez des questions, retournez plus loin, ça faisait plus au début du cours lorsqu'on parlait des dessins de coupe, au chapitre 3, entre autres, où on a fait des coupes. OK, ensuite, on tombe sur la présentation des dessins d'assemblage. Donc ça, c'est une version du dessin qui est dans la description du projet, mais vous avez sur, dans le dossier, si je retourne sur mon dossier du projet 2 du banc de meule, vous avez là, supposons l'ensemble 1. OK, vous l'avez ici, ce dessin d'ensemble-là en version très claire que vous allez joindre dans votre fichier PDF, c'est celle-là que je vais avoir. OK, faites pareil pour les autres mises en plan d'assemblage, j'ai celle-là ici, j'ai celle-là. La différence entre les deux, bon, pour pas trop surcharger mon dessin, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les pièces extérieures, donc les couvercles, la quincaillerie, les meules avec les pièces d'assemblage de la meule, puis le garde qui est ici, la pièce 1, c'est mon garde droit, j'ai un garde gauche aussi. Donc ces pièces-là, je les ai identifiées sur le premier dessin d'ensemble, puis là c'est spécial parce qu'on a une vue d'explosion. OK, donc une vue explosée, ça me permet de détailler les pièces, je dirais plus facilement, c'est plus facile à comprendre pour des personnes qui sont moins habituées de voir des dessins techniques. Le premier dessin ici, ça c'est un dessin plus technique. Donc nous, en TGM, on est capable de comprendre ces dessins-là assez facilement parce qu'on en fait beaucoup, mais c'est plus difficile à comprendre. Maintenant, ça apporte quelque chose de plus parce que si je viens zoomer cette portion-là, ça me permet de comprendre comment les pièces sont assemblées, dans quel ordre les pièces sont assemblées de façon vraiment claire. OK, tandis que si on prend la vue explosée, c'est peut-être pas aussi facile de comprendre comment les pièces viennent se toucher les unes avec les autres et comment ça fonctionne tout ça ensemble. D'ailleurs, ici, je viens de vue exploser des pièces intérieures. On comprend dans l'ordre d'assemblage, mais une fois que c'est assemblé, comment ça fonctionne, c'est pas représenté ici, donc ça nous prend un dessin qui est plus technique pour comprendre ça. OK, par la suite, nos listes de matériel, vous remarquez ici qu'il y a quelque chose de spécial aussi. Ma liste de matériel pour la première partie, ça commence au numéro 1 et j'ai toutes mes pièces extérieures. Puis, la partie, la deuxième feuille, ça commence à la pièce 14 et c'est toutes les pièces intérieures, donc toutes qui servent à l'assemblage de la meule puis de la mécanique de la meule. Donc, j'ai la poudille, des spacer, des paliers, des roulements, des couvercles, des boulons, des écrous qui viennent barrer tout ça en place et j'ai mon arbre qui est au milieu ici qui va faire le lien avec toutes ces pièces-là. Donc, le travail que nous on a à faire à partir de ça. Je vous demande de me dessiner un dessin mécanosoudé, un dessin d'assemblage soudé pour, ici, il y a une erreur, ça c'est la pièce 1. Je vais juste le corriger pour être sûr, c'est la feuille 1. Ça, ça va être la feuille 1 de 2 et sur le deuxième ici, ça c'est bon, ça va être le dessin 2 de 2. Donc, le premier dessin, c'est un dessin de soudage. Vous allez mettre toutes les dimensions nécessaires, les listes hors-tout, dimension d'assemblage, il y en a juste deux les dimensions d'assemblage, je vous les donne, c'est les 1 huitième de pouce qu'il y a ici, donc il y a un petit espace à respecter. Pardon. Il n'y a pas d'autres dimensions d'assemblage pour ces pièces-là. N'oubliez pas les blocs-titres, le bloc-titres pour ce dessin-là. Donc, c'est vraiment un dessin d'ensemble, ici. Ça ressemble beaucoup à un dessin d'assemblage. Seule différence, c'est qu'on va venir rajouter des dimensions d'assemblage et des symboles de soudage. On en voit deux ici. Donc ça, vous allez me répéter ça exactement ces symboles-là. Vous allez utiliser les fonctions qu'on a vues au chapitre 7, si je ne me trompe pas. Donc, les mesures des plaques coupées au laser, faites attention, il n'y a pas de dimension pour le, par exemple, le trou qui est ici, ne mettez pas la dimension ou la position de ce trou-là parce que cette plaque-là va être plus tard, elle va être détaillée sur un autre dessin. Je vais y arriver plus loin. Donc ici, c'est vraiment juste les dimensions d'assemblage et les dimensions hors-tout qu'on va mettre. Chaque pièce n'est pas détaillée. Ça va aller sur le dessin de détail. OK. Deuxième dessin pour l'assemblage soudé. Cette fois-là, c'est plus un dessin, ça va ressembler plus à un dessin de détail où on va avoir beaucoup d'usinage à faire. Donc, il y a des particularités ici. Premièrement, sur ce dessin-là, il n'y a pas de bulle, il n'y a pas de liste de nomenclature. Tout a déjà été dit dans la première feuille ici. OK. Donc, on n'a pas besoin de le répéter une deuxième fois les bulles et la liste de matériel pour ce dessin-là. On va avoir besoin d'un bloc titre encore une fois. Il y en avait un ici. Ça, on va le répéter pour le deuxième dessin. Et, cette fois-là, tout ce qui s'appelle usinage va être représenté sur cette feuille-là. Et puis là, ce que vous avez ici, c'est pas, il n'y a pas uniquement ces mesures-là. OK. Moi, ce que je vous ai mis ici, c'est les mesures particulières. C'est les mesures qui ne sont pas des mesures générales ou des mesures nominales qu'on pourrait dire. OK. Tout ce que je vous ai mis en bleu ici, c'est les mesures spéciales. OK. C'est les mesures qui ont des tolérances géométriques, tolérances dimensionnelles, des symboles de finis de surface, par exemple, comme ça. des symboles ici, j'ai des mesures encadrées, j'ai des symboles de tolérance géométrique, etc., etc. Donc, ces symboles-là, ces choses-là, c'est des trucs à rajouter sur votre dessin, mais en plus de ça, vous devrez mettre, par exemple, la position de ces trous-là. OK. La position de ces trous-là, c'est pas identifié. etc. Donc, les diamètres d'usinage, ici, il y a un diamètre à usiner, c'est quoi son diamètre, etc. Donc, tout ce qui est usinage à faire sur l'assemblage, je vais avoir toutes les cotes nécessaires à la fabrication, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc, pour ça, j'ai besoin de cotes précises aussi, donc ces cotes-là, je vous les donne, pour pas qu'on aille à chercher. Maintenant, d'où ça vient, toute cette information-là? Moi, je vous ai fourni en référence, puis là, c'est vraiment juste en référence, c'est si vous posez la question, ça vient d'où ce chiffre-là, à plus 2, moins 0, puis pourquoi ici, j'ai une tolérance de position à 11 millième? Bien, ces informations-là, vous l'avez sur le dossier de partage dans le projet numéro 2, vous avez des documents d'explication, OK, de tous ces chiffres-là, d'où c'est que ça vient. Moi, je ne veux pas qu'on perde trop de temps avec ça, allez-y le voir comme ça pour votre culture personnelle, mais ça, on va en parler plus en détail à la prochaine session dans le cours de tolérance dimensionnelle et géométrique, où là, on va vraiment prendre le temps de comprendre comment tout ça, ça fonctionne, puis comment je fais pour positionner les bonnes tolérances aux bonnes places. Donc, tout ce que je veux qu'on pratique pour ce projet-là, c'est comment les inscrire sur le dessin de la bonne façon. OK, dessin suivant, c'est les dessins de détail. Donc, on a trois dessins de détail à produire. Détail 1, c'est le palier. OK, donc, c'est une pièce qui contient des roulements à billes. Donc, ça, c'est la pièce la plus précise qu'on a à fabriquer avec l'arbre. L'arbre est encore plus précis, mais ça, c'est une des pièces précises qu'on a à fabriquer. Donc, vous avez ici plusieurs symboles de tolérance qu'il faut rajouter sur le dessin. Il manque des dimensions, comme pour le dessin du bâti principal, il vous manque des dimensions pour terminer le travail. Ça me prend toutes les mesures nécessaires pour la fabrication de la pièce. Et là, il faudra rajouter certaines mesures. Mais, pour l'instant, moi, je vous donne sur cette vue-là, je vous donne les mesures précises et les symboles de tolérance qu'il faut rajouter pour que ce soit fabriqué de la bonne façon. Donc, ça, il faudra les rajouter comme on a vu avec les fonctions qu'on a vu au chapitre 7. Je vous donne aussi les mesures particulières qu'on a pour l'arbre. Donc, l'arbre, c'est une pièce vraiment complexe. Donc, on a beaucoup de dimensions et de symboles à rajouter sur ce dessin-là. Moi, j'ai mis juste les symboles ou les mesures plus particulières. Donc, vous, vous devez compléter les dessins et rajouter toutes les dimensions nécessaires à la fabrication. N'oubliez pas pour l'arbre, il y a peut-être une chose que les gens passent à côté souvent, c'est d'utiliser les coupes pour bien montrer ce qui se passe à chaque place dans mon dessin. Par exemple, ici, ici, il y a des choses particulières qui se passent dans ma pièce qu'il faut montrer plus en détail. Ça va me permettre de mettre les dimensions plus facilement aussi pour certains détails de mon arbre. Oui, c'est important d'avoir des vues comme ça de côté, mais des vues en coupe vont être vraiment importantes pour cette pièce-là. Finalement, le dernier dessin que vous avez à faire, c'est un des plus faciles dans le projet. Là, je ne vous donne pas d'indices pour ce projet-là. Cette feuille-là, c'est à vous de trouver ce que ça me prend comme vue et comme dimension pour fabriquer les pièces. C'est des pièces très simples. C'est des pièces qui sont coupées au laser. Donc, c'est trois pièces coupées au laser. Il y en a une qui a du pliage, la plaque du dessus pour le bâti. Sinon, les autres pièces, c'est des plaques coupées au laser très très simples. C'est juste de mettre les dimensions à trois décimales quand c'est du coupage au laser, c'est précis. Donc, il va comme dosinage à trois décimales. Et n'oubliez pas d'inscrire toutes les mesures nécessaires pour la fabrication et des blocs-titres pour identifier chacune des pièces. Ici, c'est encore plus important parce qu'on a trois pièces différentes sur la même feuille. Donc, ça fait le tour pas mal des explications pour le projet numéro deux. Donc, en classe, on va pouvoir avancer là-dessus et si vous avez d'autres interrogations, on pourra en reparler plus spécifiquement de vos questions que vous avez pour le projet numéro deux. Donc, ça termine la vidéo pour cette semaine.